La CMU ou couverture maladie universelle est plus qu'un simple document en Côte d'Ivoire. Elle est devenue un sésame. Essentiel pour l'inscription des élèves âgés de 16 ans et plus, nous avons tendu notre micro à quelques parents d'élèves. Pour les élèves de plus de 16 ans, il est exigé la KCMU pour l'inscription. Je comprends la décision du gouvernement. L'objectif c'est de permettre à tout le monde d'être sous cette couverture sociale. Je crois bien que c'est une bonne idée et qu'on entend voir la faisabilité de la chose. Et l'État veut faciliter à la population de se soigner à moins de coups. L'idée n'est pas mauvaise, mais c'est qu'il faut les aspects qu'il ne faut pas oublier. Par exemple, les zones rurales, c'était un peu difficile. C'est une initiative qui est bonne à prendre. Je pense que c'est une bonne chose déjà parce que ça concerne la santé. Et pour les élèves, c'est important pour eux d'être assurés. Donc c'est vraiment une aubaine. Et je pense que l'État a bien vu de le faire. Quand je faisais pour mes enfants et moi, j'étais à Songon. Ils ont plus manqué au niveau des enfants. L'intérêt. Mes consonants, ils croient bien que c'est ma pédagogie seulement. Je l'ai fait depuis 2020. Pour permettre à chaque citoyen ivoirien, à chaque habitant de la Côte d'Ivoire, d'être pris en compte au plan de la couverture maladie. Moi, c'est comme ça que je comprends la décision. Je ne pense pas que la décision, ce soit de torturer les élèves de Côte d'Ivoire ou les parents d'élèves. Le ministère a pris toutes les dispositions. Ce qu'il fallait faire, moi, à mon avis, je pense que c'est venu un peu tard. C'est pour réduire le coût de plus de médicaments et de plus de la consultation. Voilà, c'est ce qu'on nous a dit. Donc, nous, nous, on fait. Déjà, l'État a facilité les choses en augmentant déjà les centres d'enrôlement. Pratiquement tous les élèves de Côte d'Ivoire pour qui les documents sont exigés auront accès à ces documents. Une idée de l'État, je ne peux pas aller contre cette idée. C'est comme si on te dit qu'il faut avoir la pied dentée pour faire tes opérations. Donc, on s'incline à ça, on se met à leur disposition et on voit la faisabilité de la chose. Si, bon, ça prend, Dieu merci. D'autant plus qu'il y a beaucoup de personnes qui ont souscrit à cette carte de CEMU. Puisqu'aujourd'hui, dans tous les actes de la vie courante en Côte d'Ivoire, il a demandé la CEMU. Ce n'est pas que l'école, à l'hôpital, pour les concours. Pour tout ce qui est acte dans la vie courante, on demande la CEMU. Moi, où ça venait, c'était déjà les vacances. Et moi, je suis dans une zone vraiment rurale. Ils savaient qu'à partir de ce moment-là, tous les élèves de la ville étaient tous partis dans les campements et les villages. Donc, il fallait faire des communiqués et tout ça. Mais je pense que si l'idée avait été prise un peu plus tôt, on allait sûrement rattraper tout le monde et prendre tout le monde pour l'enrôlement. Mais j'espère qu'avec la rentrée-là, on verra ce qu'il en est. Sinon, l'idée n'est pas mauvaise. La CEMU, couverture maladie universelle, déjà, l'objectif, c'est de faciliter l'accès aux soins en réduisant les coûts. Donc, déjà, l'utilité, c'est la réduction des coûts de soins et l'accès à toutes les couches sociales. La CEMU, c'est pour pouvoir utiliser dans les hôpitaux, permettre à une masse de la population de pouvoir se soigner à moins coût. Et aussi, il y a plus de personnes qui sont dans les campagnes, qui n'arrivent pas à se soigner, vu plus ou moins la chérité des médicaments. Donc, l'État a décidé pour que chacun s'adhère à cette carte CEMU. Et l'État veut faciliter, quoi bien, à la population de se soigner à moins coût. L'objectif du gouvernement, c'est de parvenir à une couverture à 100%. C'est comme ça que je comprends la décision. Pour les inscriptions, je crois que les choses ont été facilitées. Il faut toujours soit le reçu. Avec le reçu, les élèves peuvent faire l'inscription en ligne. Donc, je pense qu'en attendant que les cas soient prêts, les cours vont commencer, les élèves vont s'enregistrer, vont faire l'enrôlement. Et puis, les cours vont passer, il n'y a pas de problème à ce niveau. C'est le monde d'aujourd'hui. Alors, si quelqu'un vient t'aider, il y a des pays 100 francs, un des pays 70 francs, 20, 30 francs par an, là, c'est bon.